Merci Gérald. Merci d'être là. Merci de l'invitation de Gérald, de Clément, du Cercle de m'entendre, de m'écouter simplement juste une heure comme ça à m'entendre. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme pour un auteur aujourd'hui. Je dirais même pourquoi j'accepte avec plaisir ce genre de rencontre, c'est que les communautés telles que celles que vous formez sont pour moi l'avenir de la littérature parce que la littérature aujourd'hui risque de survivre grâce à ce qu'un grand termineute qui s'appelle Paul Ricoeur appelle les communautés de lecture. Les communautés de lecture, c'est le lieu où la littérature a encore une vie, encore un sens, encore une signification, où on peut s'échanger, toutes sortes de répliques, toutes sortes de manières de voir et sans cet échange-là, la littérature est condamnée à rester l'être morte. Et pour moi, je dirais même, pour entrer tout de suite dans le vif de mon sujet, je dirais même que cette question de l'échange littéraire va jusqu'à la nécessité de ce que j'appelle la polémique. Donc, une polémique, pour moi, c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait penser comme un moment où la littérature irait mal, un moment où la littérature serait en péril ou elle serait en offrage ou « Ah, il y a une polémique, donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de la littérature qui est en perte ». Pour moi, c'est exactement le contraire. Le moment où ce que Gérald a appelé de manière très généreuse un ébranlement, pour moi, c'est exactement là où la littérature se met à vivre. C'est là où elle prend son sens, elle a un essor supérieur qui fait qu'elle devient, très, très beau mot, merci Gérald, c'est le mot que tout le monde veut entendre, elle devient « nécessaire ». De dire que mon livre est nécessaire, il n'y a pas de plus beau mot, c'est évidemment, je vais essayer d'être à la hauteur de ce mot-là, c'est très difficile. Mais néanmoins, déjà, je voudrais placer tout ce que je vais dire sous le signe de la polémique de départ. Donc, polémique, je vais essayer, en lisant quelques extraits ici et là, dans ma conférence, de vous expliquer ce que j'entends par là, par polémique. La question du roman, apparemment, est une question de surface. C'est une question simple, une question qui va de soi, une question de genre littéraire, très académique. En réalité, il n'en est strictement rien. Donc, première chose, je voudrais essayer d'expliquer, par un extrait du prologue de l'arme littéraire, ce que j'entends par la polémique. Je vais démarrer mon propos à partir de la théorie de la polémique que développe le philosophe tchèque Jan Patochka, qui est un philosophe qui a été le maître à penser de Vaclav Havel, qui est le président qui a mis la République tchèque au monde, qui l'a séparé de l'ex-Yougoslavie. Donc, ça va comme suit au départ. Le philosophe tchèque Jan Patochka, dont il sera beaucoup question dans ses essais, voyait dans le polémique, c'est une forme de santé de l'esprit et de la collectivité qui fait place à la polémique, au combat d'idées. Et c'est dans cette perspective que je voudrais que l'on reçoive la virulence de certains de mes propos, dont l'agressivité me semble nécessaire à toute remise en question, des consensus mous qui traînent dans la culture d'aujourd'hui en demeurant le plus souvent à l'état d'impensé. Le polémus, rappelle Patochka, dérive de la police et engendre donc la cité. Il n'y a pas de communauté possible sans l'ébranlement de la polémique. La refuser, c'est détruire l'espace public de la cité. Donc, le sauvage n'est donc pas celui qui déclenche le combat des idées, mais celui qui l'esquive et l'ouvoie, celui qui se cache derrière les façades des institutions, pour ne pas répondre du poids réel des idées qu'il a lui-même pourtant lancées dans l'arène, soit en publiant des livres, soit en intervenant sur telle tribune. Répondre, comme ce beau mot l'indique, est une responsabilité, même dans le désaccord le plus profond. J'insiste sur ce « répondre », qui me semble être un mot d'ordre absolument nécessaire aujourd'hui. Il reste pondéré. Mesurer le poids des choses. Mesurer le poids réel des idées que l'on lance dans la cité. Pour moi, c'est le mot d'ordre non seulement de la littérature, mais de peut-être toute une génération qui commence à penser que les idées ont un poids réel. J'ai qu'à penser à toute la mouvance écologique qui mesure aujourd'hui le poids réel des idées qui ont été lancées depuis la révolution industrielle, tout simplement pour vous faire signe vers ce côté-là. Mais je n'insiste pas. Je vais plutôt recentrer mon propos sur ce qui me tarabuste, ce qui me turlupine depuis de nombreuses années, et que j'essaie de penser sous la question du roman. D'abord, je vais essayer, pour vous expliquer cette polémique en question que je vais essayer de poser, qu'est-ce que j'entends par le roman? Je vais essayer d'être le plus simple possible, d'être le plus compréhensible possible, que vous puissiez dire, d'accord, on part du même endroit. Donc, pour parler de ce qu'est le roman, je vais partir d'un roman que beaucoup de gens connaissent, même sans l'avoir lu, qui est «Don Quichotte de la Manche » de Cervantes. D'accord? Donc, roman du 16e siècle. Nous sommes au 16e siècle espagnol. Et c'est le roman moderne qui prend son essor avec l'arrivée du chevalier à la triste figure qui va se mettre à combattre les moulins avant, pendant que son écuyer sent le chauve en tripotant, qui ne pense qu'à ses gages, à son argent, et à se nourrir la pence, donc qui a une conscience très terre-à-terre, il se met à rire, finalement, de son maître, qui est «Don Quichotte » qui ne pense qu'à imiter les héros des romans de chevalerie qu'il a lus et avec lesquels il s'est intoxiqué. Donc, «Don Quichotte » est un lecteur d'Amadis de Gaulle, c'est-à-dire de l'épopée médiévale. Donc, dans le roman moderne, on a en présence deux personnages, dès le départ, qui sont «Don Quichotte » et «Sancho Panza ». Et ce qui fait le propre du roman moderne, en comparaison, par exemple, du roman antique ou du roman médiéval, c'est justement la présence de ces deux personnages-là. D'une part, une espèce de fou, une espèce d'idéaliste, qui veut absolument prendre les moulins avant pour des géants, mais pour fendre, c'est ce qu'on appelle finalement l'idéalisme pur. De l'autre côté, la conscience bourgeoise, la conscience plus terre-à-terre, proche des réalités prosaïques de ce monde, qui est celle de Sancho Panza. Si je vous pose la question, lequel des deux de ces personnages a raison? Lequel détient la vérité? Je suis convaincu que vous allez hésiter longtemps, passer de l'un à l'autre, savoir qui détient la vérité. Est-ce Don Quichotte? Est-ce Sancho? On ne le saura pas trop. Et c'est exactement ça, le roman. C'est-à-dire, aucun des deux détient la vérité. La vérité se situe entre les deux, dans l'oscillation entre Sancho et Don Quichotte. Donc, le roman moderne, qu'est-ce qu'il met en place? C'est un moment de doute, un moment de perplexité. Est-ce que c'est Sancho, son prosaïsme, son sens des réalités terrestres, ou est-ce que c'est Don Quichotte, l'idéaliste, la profondeur d'injustice sur Terre, la caricature de chevalerie? Est-ce que c'est lui qui a raison? Ou l'un et l'autre peuvent avoir raison? Et on pourrait dire que la sagesse du roman moderne, c'est de mettre en place cette perplexité. Je ne pense pas défaire ou détruire, ou en tout cas dévoyer, c'est le mot que je cherchais, le roman moderne en disant, le sens du roman moderne, c'est une perplexité face à la réalité. C'est un respect profond de l'énigme qu'est la présence de l'homme sur Terre. Quel est le sens de notre présence ici sur Terre? Le roman nous dit, on le sait pas et on ne le saura pas. Il n'y a aucune réponse qui va être suffisamment puissante pour lever le doute sur toute forme de savoir humain. La grande sagesse du roman, c'est une sagesse toute moderne, c'est celle qui s'oppose et qui même s'adosse à la grande certitude médiévale de la foi et de la grande théologie médiévale qui, elle, affirmait des certitudes sans que le doute y entre. Donc le roman moderne au 16e siècle s'élance dans un monde neuf, dans un monde à découvrir, avec les grandes découvertes de l'Amérique, avec les grandes découvertes d'un monde qui désormais ne sera plus jamais le même. Et le roman moderne vient avec cette horizontalité de l'homme tout à coup, qui quitte la verticalité médiévale pour s'élancer dans le monde, dans une espèce de découverte de l'espace, découverte du fait d'être sur Terre, présent, dans la matière, et que ce soit même, je dirais, une joie, littéralement une joie d'être sur Terre. Le roman a aussi un sens de l'aventure, de l'aventure romanesque au 16e siècle, autant dans le roman picaresque que dans le roman de chevalerie dévoyée à la Don Quichotte. Puisqu'au fond, Don Quichotte, on retient surtout ce roman-là, mais ce n'est qu'un exemple parmi des milliers de romans de chevalerie du 16e siècle qui ont été écrits, publiés, connus, appréciés, aimés à cette époque-là. Donc, voilà ce que j'entends par le roman. La perplexité d'être au monde. La perplexité face à l'énigme de notre présence au monde. Et il se trouve que cette perplexité, elle a une forme littéraire assez précise, mais elle a une forme philosophique aussi très, très précise. On pourrait même dire que la perplexité, le doute, l'étonnement, c'est presque ce qui fait le fond de la philosophie. C'est presque ce qui fait le fond de la pensée, même, on pourrait dire. Le philosophe tchique, Jan Patoschka, dont je vous parlais tout à l'heure, il a appelé cet ébranlement de la pensée, il l'a appelé, dans un livre qui est fondamental, que je vous suggère vraiment, c'est un des plus grands livres que j'ai jamais lu de mon existence, Essai hérétique sur la philosophie de l'histoire. C'est un très, très grand livre. Un livre majeur. C'est rare. Les livres majeurs sont souvent très difficiles d'accès. Celui-là se lit comme un roman. Pour le coup. Donc, c'est un... Dans les essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Jan Patoschka parle de ce qu'il appelle à l'aube des temps modernes, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, l'émergence de ce qu'il appelle l'homme problématique, l'homme qui fait problème, l'homme qui n'a plus de certitude sur lui-même. On pourrait dire que le roman moderne au 16e siècle, quand il arrive avec Don Quichotte, il met au jour cette problématicité de l'homme. L'homme est un animal qui fait problème. L'homme est un animal qui a le doute, qui a la question, point d'interrogation, posée sur lui. Le signe humain est celui de l'incertitude, de la perplexité. D'accord. Et c'est ce qui fait la grandeur du roman, de s'arrimer, de s'adosser à une si grande perspective, à une... Donnons-lui au roman toute son ampleur, toute son amplitude philosophique, sa grandeur d'être. Et en même temps, c'est ce qui va nous permettre de montrer qu'il manque une chose quand même. Et une chose néanmoins essentielle dans cette philosophie du roman. C'est la deuxième partie des essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire. C'est là où je veux en venir. C'est dans la philosophie de Jan Patotschka que je vais... C'est la dernière fois que j'en parle. Et pour ça, je vais le délaisser. La question qui manque est la suivante. « Si l'homme est un animal qui s'élance sur Terre dans une problématicité infinie, insoluble, énigmatique, néanmoins, quelque chose lui a été donné comme une pulsion vers la vérité. L'idée d'une vie en vérité, c'est ce qui fait la dignité de l'homme. L'idée d'une tentative de chercher la vérité, sans celle-là, l'homme est voué à être un ruminant, dit-il. Donc, cet élan vers la vie en vérité, sous forme artistique ou philosophique ou de la pensée ou peu importe, je ne suis pas encore sur la question des formes, elle est essentielle dans la philosophie de Patotschka pour comprendre en quoi la problématicité n'est qu'un moment de sa pensée. C'est ce qu'il appelle l'ébranlement. L'ébranlement de départ. Et cet ébranlement crée ce qu'il appelle une communauté des ébranlés que vous formez, j'ai l'impression, un peu à votre façon, une communauté de lecture, c'est une façon de communauté d'ébranler. Et cette communauté se met en quête d'un sens, d'un sens, d'une vie en vérité. C'est le troisième moment de la pensée de Patotschka et c'est celui qui manque, à mon humble avis, au monde romanesque. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le monde romanesque, à mon avis, a un déficit de vie en vérité. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le roman ne peut pas, d'un point de vue formel, d'un point de vue, je dirais, de pensée profonde du genre même qu'il est. Il ne peut pas penser cette question de la vie en vérité. Et pourquoi c'est normal que ce soit ainsi? Parce que le roman moderne, en fait, je lance tout de suite, le roman moderne est né pour défaire la théologie. C'est une arme anti-théologique. C'est une arme de destruction de toute certitude. C'est une arme de mise à plat de la cathédrale médiévale. je vais m'amener plus loin, je vais dire, c'est une tentative même de subjectiviser ce qui était auparavant anonyme. Les cathédrales étaient anonymes pour la plupart. On connaît certains architectes, mais pas tous. Et c'est de donner un nom, une signature, une subjectivation profonde des réalisations humaines. Donc, une sorte de mise à plat de l'horizontalité médiévale. Voilà mon grand thème lancé. Il se trouve qu'il y a un romancier, maintenant je vais passer à un autre tchèque, Milan Kundera, qui connaît bien Yann Patochka parce qu'il s'y réfère sans arrêt dans ses essais, par exemple, dans les testaments trahis, il fait référence à Yann Patochka. C'est quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré parce que Yann Patochka est l'inspirateur de la charte des droits de la personne en République tchèque. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le respect des droits humains, pour le respect des subjectivités, pour le respect du droit tout court face aux tyrannies du XXe siècle. Donc, c'est une figure majeure de ce point de vue-là du respect des droits humains. Et Kundera, il va s'appuyer sur le philosophe tchèque et surtout sur le maître de Yann Patochka. Donc, voici le deuxième temps de mon exposition. Le troisième, je vais en venir à mon roman comme tel et à ce que j'appelle le récit. Le deuxième temps, il va concerner ce que Milan Kundera appelle l'oubli de l'être. Donc, Milan Kundera, romancier, essayiste du XXe siècle, très, très connu, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. Vous l'avez sans doute croisé dans les rayons de librairie ou lu, j'en suis à peu près convaincu. Donc, il a une insoutenable légèreté de l'être qui a été mise en livre, les testaments trahis, pardon, ou ses essais sur le roman sont assez connus, ce sont des best-sellers, ce sont des bénédictions pour les éditeurs. Kundera, sa pensée du roman, elle part de Yann Patochka. c'est à partir de Yann Patochka qu'il pense le roman moderne et cette pensée du roman moderne, elle fait aujourd'hui consensus. Milan Kundera, je pense, a donné la plus grande extension possible à ce qu'on peut appeler le roman moderne. Et d'où il part, c'est du maître de Yann Patochka, je le nomme, on y va, Martin Heidegger. Donc, c'est le grand penseur qui est derrière la pensée du roman. C'est une chose qui passe souvent inaperçue. Martin Heidegger, penseur allemand du 20e siècle qui a beaucoup, beaucoup d'aspects polémiques dans son parcours sur lesquels je ne reviendrai pas vraiment. Je n'ai pas eu le temps de m'étendre là-dessus et ça nous mènerait ailleurs sur un autre sujet. Mais donc, c'est quelqu'un qui, à partir de 1933, a prononcé un discours célèbre, le discours du rectorat où il a porté allégeance à Hitler et au nazisme. Donc, première des choses. Deuxième des choses, les philosophes et tous ceux qui se réclamaient de Heidegger pendant des décennies et des décennies ont toujours dit la dimension politique de Heidegger, c'est une chose, la question esthétique et la question ontologique de Heidegger, c'en est une autre et c'est deux choses séparées qu'il faut bien séparer. D'accord. Tout le monde a cru tout ça jusqu'à cette année 2015 où nous venons. Je vous avais sans doute vu passer ça. On vient de publier, en fait, c'est l'éditeur d'Heidegger qui devait publier tout le fond des cahiers qu'il avait laissés pendant toute son existence et en fait, il est tombé sur un cahier trop grave pour ne pas devancer sa date de publication de 25 ans et ça s'appelle les cahiers noirs. Les cahiers noirs de Heidegger sont gravissimes, gravissimes. Dorénavant, nous ne pouvons plus prononcer ce nom sans remettre en question toute la pensée du 20e siècle, y compris celle de Yann Patotschka, y compris celle de Milan Kondera. Pourquoi? Parce que, j'y vais très rapidement, dans la pensée d'Heidegger, il y a deux grandes tendances, exactement comme dans celle de Patotschka, un élan vers l'être et un oubli de l'être. Milan Kondera dit que, en fait, tout l'élan vers l'être serait le romain. Je prétends que c'est exactement le contraire. Donc, juste pour terminer avec Heidegger, pour lui, maintenant, on sait depuis la publication des cahiers noirs que ce qu'il appelle l'oubli de l'être, qui pour lui vient avec la domination de la technologie, la domination de la technique, de l'argent sur la pensée, on sait dorénavant que c'est malheureux, mais que c'est pour lui relié à ce qu'il appelle le Judenreich, l'Empire juif. Donc, c'est la juiverie. Maintenant, on le sait, c'est une philosophie archiraciste. C'est une chose qui était cachée, qui était restée dans les fonds d'archives. Maintenant, c'est publié, c'est public. Même les Heideggeriens de la première heure prennent leur distance avec Heidegger. Il est dorénavant personnel non grata du monde philosophique et il est à bannir des corpus philosophiques, c'est certain. C'est une chose qu'il va falloir réajuster. Donc, voilà pour Heidegger. Revenons à notre Milan Kundera. Il a donc sa pensée du roman à Martin Heidegger. D'accord? Il dit, au fond, le roman serait une remontée de l'oubli de l'être vers la grande clairière de l'être, la grande lumière de l'être et la question de l'aventure dont j'ai parlé tout à l'heure, la question de la présence des humains sur Terre serait typiquement romanesque. Or, il se trouve que dans la pensée de Heidegger, c'est exactement le contraire. c'est ce que Heidegger appelle l'ontique, c'est-à-dire le monde inauthentique qui serait complètement séparé d'un monde plus authentique d'une recherche d'une vie en vérité. Voilà. Donc, c'est de là que vient le thème de la vie en vérité chez Patotica. Donc, Kundera fait un contresens majeur, un contresens philosophique incroyable. Il se trompe. Dans la pensée de Heidegger, c'est le contraire. La vie de l'aventure est une vie dévoyée, est une vie de non-recueillement, est une vie qui se lance vers l'extérieur et non pas vers une intériorité passionnée, toute tournée vers une sorte de trace de la foi médiévale. Donc, Martin Heidegger est un grand spécialiste de la pensée médiévale. Donc, Kundera fait un contresens majeur. C'est un contresens qui n'est pas simplement anecdotique, qui en dit beaucoup sur sa pensée du roman et sur toute la conception du roman qu'on peut avoir. J'y viens maintenant à ma propre conception du roman. Troisième temps à mon exposé. Pourquoi il y a un problème au roman à comprendre la vie en vérité? Pourquoi? Parce que la base du roman c'est le personnage. C'est le personnage. ça a l'air anodin et banal ce que je dis à mes enfants de six ans on peut le dire. La base du roman c'est le personnage et pourtant ça a des conséquences énormes. Qu'est-ce qui fait un roman? C'est que la vision disons de la vie sur Terre est observée pesée à partir du prisme des subjectivités de ce qu'on appelle des personnages. Personnage comme son nom l'indique est basé sur une théorie de la personne. La personne comme vous le savez peut-être de persona veut dire masque en latin. C'est le masque. C'est un masque de théâtre. C'est une fausse figure. C'est un visage de signe. C'est un visage de bois. C'est une représentation de la personne qui est séparée de la personne qui est un dévoiement de soi-même. Donc toute la dimension théâtrale du monde est célébrée dans le personnage. personnage est un comment dire un simulacre une non-réalité par rapport à ce que Martin Adéguer appellerait peut-être l'authenticité de l'être. À ce personnage qui nous montre la réalité comme l'Occident nous a habitués à la pensée c'est-à-dire à travers le visage d'un masque à travers les deux trous d'un masque qui n'est qu'une perspective qui est un trou de serreux posée sur la réalité qui est une perspective sur le réel à cette perspective du personnage on peut opposer toujours la perspective d'un autre personnage Sancho Don Quichotte deux perspectives sur le réel qui s'opposent l'une entre elles l'une et l'autre qui font en sorte que le réel est imprédictible on ne peut pas dire ce qu'est le réel parce qu'on le voit toujours par les trous du masque du personnage d'un personnage ce qu'on appelle en narratologie et en littérature focalisation comme dans un appareil photo focalisation qui nous donne un aperçu du réel donc le réel devient imprédictible par le moyen du personnage c'est ce qui je le disais en introduction c'est ce qui fait la grande sagesse du roman que le réel soit imprédictible mais ce qui fait en même temps sa grande défaite parce que déclarant d'entrée de jeu le réel imprédictible nous montrant plus la vie des personnages que leur quête de vie en vérité le roman a un problème pour assembler toutes les mosaïques de subjectivités qui sont dispersées dans le monde comme des tessons de bouteilles brisées qu'il faudrait recomposer ultérieurement pour faire une nouvelle oeuvre mais le problème du roman c'est déjà tout est fragmenté une fragmentation d'entrée de jeu qu'il ne peut qu'entériner d'où le fait que par exemple la plupart des grands romanciers vont par exemple Gustave Flaubert qui est un des plus grands peut-être vont avoir toutes sortes de phrases qui montrent d'entrée de jeu qu'on ne peut pas demander d'autres significations au roman que celle qui lui a été donnée par Kundera 50 ans plus tard ou par lui-même lorsqu'il dit par exemple la bêtise consiste à vouloir conclure c'est une phrase célèbre de Flaubert qui s'ététise sa philosophie du roman la bêtise consiste à vouloir conclure c'est-à-dire toute tentative de dire la vérité et de s'élancer vers la vérité et d'entrée de jeu une bêtise et ne peut qu'avoir pour conséquence que vous allez dire il y a une grosse ânerie il est fort probable qu'en essayant de dire la vérité il a raison nous sommes d'accord on a assez d'expérience de la vie de l'existence pour savoir que si on essaie de dire quelque chose de vrai forcément le temps va démentir ce qu'on dit les autres subjectivités vont démentir aussi il va y avoir quelque chose qui va finir par faire en sorte que notre propos va être tordu et va forcément devenir faux l'erreur est de conclure d'entrée de jeu à cette conclusion de faire en sorte que ça nous brise les jambes et qu'on en conclue que finalement la recherche de la vie en vérité c'est bon pour les enfants c'est bon pour les adolescents mais qu'une vie adulte devrait se passer de ce genre de dévoiement de l'esprit de ce genre d'amusement or j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie de l'esprit sans cet énoncement donc le roman a pour assise un, le personnage deux, le perspectivisme des personnages et trois ce que j'appelle la scène romanesque c'est pas moi qui l'invente cette dénomination ce sont les théoriciers du roman qui appellent ça la scène romanesque je vais opposer à ces trois trois socles je veux dire ça comme ça du roman au personnage je vais opposer la silhouette au perspectivisme dans mes propres récits mais dans ce que j'essaie de lire dans ce que j'essaie de découvrir je vais appeler ça le cela faute de mieux faute d'un mot plus précis plus fort ou on pourrait peut-être appeler ça la singularité humaine je vais vous expliquer où je vais en venir avec ça et à la scène romanesque j'oppose le vitrail les superbes vitraux de nos grandes cathédrales qui ont encore beaucoup de choses à nous dire entre autres sur ce qui les traverse c'est-à-dire la lumière première des choses donc la silhouette donc d'où vient la silhouette que j'oppose au personnage comment ça dit la silhouette donc le mot vient du contrôleur des finances de Louis XV peut-être range un peu mais donc le mot silhouette est d'abord un nom propre avant d'être un nom commun le nom de silhouette c'était tout simplement quelqu'un un peu qui comme notre ministre des finances à l'heure actuelle tenait les cordons très très serrés des fonds royaux en fait du trésor royal et qui a été beaucoup construé pour ça et qui surtout voulait contrairement à notre ministre d'aujourd'hui faire transférer les fonds nationaux vers le peuple dix ans avant la révolution française donc il a été très très rapidement évincé du pouvoir raison pour laquelle Honoré de Balzac dans son roman Une passion sous l'Empire dit il est passé vite comme une silhouette d'où le fait qu'on a commencé à dire une silhouette une ombre un passage c'est une silhouette donc l'idée des ombres chinoises et de ce qui se meut avec le faisceau lumineux derrière lui est devenu une silhouette c'est tout simplement par association d'esprit par analogie qu'on a commencé à appeler ça une silhouette pourquoi je prends cette silhouette pour parler de ce qui me semble plus approprié comme présence subjective dans une histoire dans une narration dans une fiction c'est que le personnage fait ombrage le personnage capte la lumière et la fait refléter sur lui ce qui nous intéresse dans un roman c'est l'histoire d'un tel d'une telle c'est une forme de biographie en fait dans une silhouette dans un récit ce que je vais appeler dorénavant un récit au contraire ce ne sont pas des personnages ce sont des silhouettes des socles de présence ouvertes sans définition sans cadre sans forme et surtout c'est le grand mot sans psychologie la silhouette n'a aucune psychologie comparativement au personnage de roman qui est basé sur la psychologie donc la silhouette elle est indescriptible du point de vue intérieur quand on voit une forme chinoise une ombre chinoise sur un mur on ne voit pas le visage on ne voit pas les traits on voit simplement le contour et ce qui importe c'est la lumière qui borde la forme que l'on a autour de notre silhouette et non pas comme dans le personnage du roman le visage le fameux visage humain qui donnerait une humanité et qui enferme en fait l'humanité en elle-même donc la silhouette elle serait du côté du récit tandis que le personnage serait du côté du roman deuxième caractéristique du récit qui l'opposerait au roman qui est encore en prose qui est apparemment la même chose qui est apparemment une histoire que l'on raconte en fait c'est deux choses totalement différentes c'est le perspectivisme qui a cours dans le roman je vous le disais en introduction Sancho versus Don Quichotte qui a la vérité aucun des deux dans le monde du récit ce perspectivisme qui brise la vérité qui la fragmente n'existe plus en fait dans le récit les écrivains qui se réclament en tout cas du genre du récit il n'y a pas seulement moi il y a plein plein d'auteurs contemporains comme par exemple le français Pierre Michon qui dit je suis incapable d'écrire le mot roman sur mes couvertures ça colle pas du tout c'est pas ça que je veux c'est pas ça que je cherche il y en a beaucoup il y en a énormément en fait puis quand on tire sur ce fil beaucoup beaucoup de littérature contemporaine de littérature française belge suisse québécoise il y en a énormément donc je reviendrai tout à l'heure en période de questions s'il le faut mais donc à ce perspectivisme du roman j'oppose ce que j'ai appelé le cela donc il y a une scène dans mon Samuel Gascard dans mon trou de lumière pour Samuel Gascard que j'ai pas nécessairement le temps de vous lire où c'est l'histoire d'un immigrant polonais en fait qui arrive sur place au Québec et doit s'intégrer dans la communauté québécoise et c'est son premier jour d'école il rentre dans la salle de classe et tous ses petits camarades le saluent et lui chante une espèce de petite comptine etc etc et lui il entend rien de tout ça ce qu'il voit c'est au fond de la salle une immense lumière qui est réfractée par les carreaux et il est complètement stupéfait c'est la première apparition pour lui une véritable présence enfin il y a un sens à sa présence sur terre il y a cette lumière qui l'éclaire depuis le début des temps qui arrive jusqu'à lui et qui lui dit tu existes donc c'est ce que j'appelle le cela et le petit garçon n'a pas d'autres mots pour dire cela ça qu'est-ce qui est arrivé et c'est donc Samuel Gascard et le héros de ce récit qui en fait n'importe pas du tout j'ai même hésité longtemps à lui donner un nom j'ai fait des concessions au monde romanesque et à l'esprit romanesque en lui donnant un nom une histoire etc en fait c'est une silhouette c'est simplement une silhouette qui veut montrer la lumière qui lui donne existence donc voilà pour le deuxième point c'est ce que j'appelle cela dans toutes sortes de production littéraire contemporaine on va trouver cette lumière qui est beaucoup plus forte que n'importe quelle forme de sociologie ou de perspectivisme des personnages on n'a qu'à penser un autre exemple l'oeuvre de Pierre Bergugno que j'aime profondément Pierre Bergugno qui est un auteur qui commence à être assez connu maintenant il est après une quarantaine de livres mais donc c'est quelqu'un qui est né après la deuxième guerre mondiale et qui a travaillé d'arrache-pi toute sa vie à faire des courts récits de 10, 15, 20, 30 pages et il a de la difficulté à se rendre à 50 tellement il est exigeant avec lui-même mais il s'auto-étouffe en écrivant il a une difficulté du diable à aller plus loin que ça et il est incapable de dire qu'il n'y a aucun de ses 40 livres qui a pour titre roman donc il n'est pas capable lui non plus il s'inscrit plutôt dans ce qu'il appelle le récit donc voilà Pierre Bergugno est un autre exemple de grand auteur qui préconise le genre du récit au lieu du roman qui refuse le perspectivisme du roman troisième et dernière caractéristique du roman que j'appelais la scène romanesque donc si vous savez je fais un petit retour sur les bandes d'école vous m'excuserez c'est le côté professeur vraiment qui profonde le dessus un petit peu académique dans par exemple la comédie humaine d'Honoré de Balzac une des grandes scènes c'est le moment où par exemple dans le père Goriot on a un personnage qui s'appelle Vaudrin qui est attablé à la pension de madame Vauquer et personne ne sait qui il est exactement jusqu'à ce qu'on découvre que en fait monsieur Vauquer est un malfrat c'est un repris de justice et c'est quelqu'un qu'on doit aller enfermer au plus vite et donc les policiers entrent dans la pension Vauquer se saisissent de lui et cette scène elle est décrite dans le roman de Balzac exactement comme une scène théâtrale on a affaire vraiment à une unité de temps de lieu d'action c'est presque même une tragédie et donc Vauquer se fait saisir par les policiers parisiens qui l'emmènent au bang il va y avoir toute une suite Vauquer va se découvrir en fait finalement des réseaux à l'intérieur de la prison il va finir par contrôler Paris et toute la France de l'intérêt de la prison mais peu importe je passe ce qui est important c'est la scène la scène de l'arrestation de Vauquer c'est le centre du roman le roman fonctionne par enchaînement de scènes ce sont vraiment des moments de narration où on a une intrication entre le lieu et l'action et le lieu et l'action ne forment qu'un seul me et c'est comme ça que le roman se construit c'est comme ça qu'on capte l'attention d'ailleurs j'ai remarqué juste dans vos regards qu'en racontant ça votre attention était plus forte c'est un truc infaillible que les romanciers connaissent par coeur il faudrait fouiller il y a toute une anthropologie historique à faire pourquoi ce type de narration-là capte l'attention mais je dirais simplement c'est ce qui fait le fond de commerce du roman c'est ce qui fait que l'attention est captée par le romancier c'est qu'il réussit à ancrer une histoire une biographie dans un lieu et c'est ça la réussite ça c'est le romancier qui fait ça celui qui refuse ce procédé-là c'est celui qui écrit sous forme de prose narrative mais en récit j'ai appelé ça le vitrail au lieu de la scène romanesque le vitrail pourquoi ? c'est une image que je veux prendre pour essayer de parler de quelque chose qui est extrêmement difficile c'est le point le plus difficile à transmettre le point de départ imaginez-vous vous êtes dans une cathédrale et vous voyez une cathédrale imaginez-vous la plus magnifique que vous avez on a d'ailleurs une très très belle juste à côté donc il y a des vitraux qui sont présents une de celles que j'aime beaucoup au Québec c'est celle qu'on a à Sherbrooke qui représente Saint-Paul d'ailleurs c'est une cathédrale la cathédrale Saint-Georges qui est très très belle elle aussi et donc vous avez l'histoire d'un saint d'un personnage public d'un personnage de légende peu importe imaginons que c'est Saint-Georges terrassant de Drago imaginons donc le vitrail représente la scène on va dire ça comme ça pour l'instant en fait une espèce de vignette très médiévale où on voit un personnage avec quelques attributs la lance de Saint-Georges la tête du dragon qui est sous son pied et on comprend tout de suite la référence qui est faite à la mythologie chrétienne qui est évoquée et c'est comme ça qu'on a une explication une signification qui est donnée sans qu'on ait besoin de faire référence quand on entre sur les porches des grandes cathédrales on voit les saints avec leurs attributs les clés pour Saint-Pierre la roue pour Saint-Étienne etc. donc toute la mythologie chrétienne fonctionnait comme ça avec des signaux on appelle ça des signalements même on pourrait dire ça et le vitrail dans le récit fonctionne un peu de la même façon il envoie des signaux il ne visse pas une biographie dans un lieu comme le fait le roman au contraire il dévisse il défait il distingue au contraire il laisse de l'espace il laisse de l'air de l'oxygène de la comment dire de la distance entre l'être humain et son lieu natal qui est la terre il lui donne une distance il le fait tout à coup se soulever de terre un peu il n'y a pas nécessairement d'ancrage biographique d'ancrage sociologique on ne sait pas le personnage il vient d'où quel est son nom quelle est sa fonction sociale quel est son métier qu'est-ce qu'il fait dans la vie qu'est-ce qu'il veut le récit laisse ça de manière énigmatique il laisse flotter les présences pour leur conférer un maximum comment dire d'ouverture vers la lumière toujours qui est derrière parce que dans le vitrail qu'est-ce qui importe c'est pas la légende c'est la lumière qui est derrière les vitraux ont été inventés donc au XIIe siècle en fonction de la théologie de la lumière qui se mettait en place notamment chez saint Thomas d'Aquin à la fin du XIIe siècle donc c'est un monde qui vise à désigner la lumière on se tourne vers le vitrail pour voir la légende en fait ce qu'on voit c'est la lumière qui traverse notre personnage c'est la lumière qui importe dans cette théologie finalement c'est une théologie disons-le clairement c'est une théologie totalement anarchique parce qu'il n'y a aucune désignation il n'y a rien de c'est une espèce de sacré sauvage comme disait Claudel c'est une mystique sans Dieu une mystique qui cherche son Dieu qui est un Dieu ouvert et impossible à déterminer impossible de mettre le couvercle sur cette présence sur ce nom etc donc voilà pour ces trois points-là qui forment ce que j'appellerais l'opposition entre le roman et le récit ce que moi j'appelle en tout cas l'opposition entre le roman et le récit et dans l'art contemporain je vais me tourner surtout vers ceux qui vont refuser ce type de dévoiement des présences dans l'esthétique romanesque juste en terminant c'est pas pour rien que ce qu'on voit au petit écran ça ne s'appelle pas un télé-récit ni un télé-poésie mais bel et bien un télé-roman il y a une raison profonde de ça c'est pas juste un hasard des mots les mots ont une signification les mots ont un poids l'idée du télé-roman c'est l'idée selon laquelle c'est nous-mêmes répercuté à travers des écrans c'est nos subjectivités montrées en miroir reflétées un million de fois c'est nous-mêmes qui nous regardons dans toujours une négation du regard vers les hauteurs du regard vers autre chose que la société humaine donc je ferais ça juste vers tout ça en terminant j'ai pas le temps d'en parler j'en parlerai peut-être dans la période de questions deux autres les autres genres qui sont les genres sœurs ou frères du récit c'est l'essai littéraire dans l'âme littéraire je parle beaucoup de l'essai littéraire qui est une autre forme de ce que j'appelle moi les figures de la prose les genres de la prose qui sont finalement des écrits qui n'ont strictement rien à voir avec le roman et qu'on confond tout le temps avec le roman parce que c'est écrit en prose mais c'est pas du tout la même chose dans l'essai littéraire c'est pas un traité l'essai littéraire c'est pas des études d'ailleurs c'est un scandale sans nom parce que tous les grands prix confondent tout le temps les études avec l'essai littéraire l'essai littéraire est un genre qui appartient à la création littéraire qui appartient pas du tout au genre académique donc c'est quelque chose de très particulier que je pense personnellement faire valoir de plus en plus dans les années la revue Contrejour dont je suis un des cofondateurs a pour mandat de promouvoir l'essai littéraire de faire valoir cette parole-là un exemple au Québec le Québec est un terreau extraordinairement fertile pour l'essai littéraire Pierre Valboncoeur un nom comme Pierre Valboncoeur c'est le grand nom un nom comme Oumon Rivard ou même François Ricard qui est un tenant un grand grand ami de Milan Pondéra un tenant du roman c'est quand même un essayiste littéraire c'est quelqu'un qui a une parole en prose non académique qui n'est pas un traité qui appartient à la création littéraire d'autres genres le fragment le fragment littéraire plus personne aujourd'hui n'est des fragments dans les années 70-80 c'était très très populaire ça commence à revenir ici et là c'est un genre qui a été inventé à la fin du 18e siècle au début du 19e siècle par les romantiques allemands qui s'appelaient les frères Schlegel donc ce sont qui ont fondé une revue qui s'appelait l'Athénéum ils ont inventé un genre littéraire qui s'appelle le fragment qui justement a pour but de prendre le contre-pied de ce qui à cette époque-là s'annonçait comme le grand règne du roman c'est à cette époque-là que le roman est devenu le genre dominant qu'on connaît et eux ils voulaient faire contre-pied trouver une autre voie une autre façon donc voilà pour les contre-pied les contre-points qu'on pourrait prendre disons à la domination actuelle du roman et je termine en vous disant que cette domination-là si on est capable de donner sa date d'avènement dans l'histoire on est également capable donc en conséquence de donner sa date de déclin et on peut dire sans trop se tromper que l'hégémonie actuelle du roman montre qu'on est au moins arrivé à l'époque où on est capable de voir de nommer cette hégémonie-là donc on est déjà dans un déclin amorcé voilà et que peut-être que d'autres choses qui poussent en dessous du grand du grand chêne du roman autre chose des pousses plus vertes sont en voie d'être de reconnaissance merci beaucoup merci